Je ne sais pas pourquoi on va rester là. C'est évidemment crucial que le Mali puisse retrouver la paix pour préserver la population malienne dont les profondes souffrances sont très présentes à notre esprit et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de maintenir les programmes d'urgence humanitaire qui ne seront pas concernés par l'arrêt des financements internationaux. Ceux de l'UEMOA autour de 6% et les comores de 3%. Elles condamnent particulièrement les exactions commises au Nord Mali et les activités terroristes et nous appelons aujourd'hui solennellement au retour à l'ordre constitutionnel et au respect de l'unité et de l'intégrité territoriale au Mali, des subventions des prix à la pompe qui coûtent excessivement cher aux finances publiques des pays concernés et qui sont insuffisamment ciblées. La CEMAC, donc de retrait en liquide pour différentes factures. La Banque centrale n'ayant pas eu d'habilitation a dit en attendant que nous ayons des habilitations d'un régime légitime, c'est un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, d'un régime légitime reconnu, nous suspendons nos opérations, c'est tout. C'est par rapport à l'État. Au week-end Pascal, merci. Merci.